Voilà, une fois de plus, nous sommes live sur Simplest Best TV, votre chaîne, votre émission préférée. Once again, we are live into Simplest Best TV. This show is going to be amazing and I'm gonna urge you to share the video and like the video as we're moving forward. Let's start by sharing the links first. Thank you. Thank you. To everyone who are watching us right now to please share the link so you can get access to the information. Voilà. So a lot of people coming on the picture today. Let me start by thanking those who already joined Simplest Best TV. We're gonna start by... Here we go. Let's make sure we share the link first. Let's start by making sure we share the link first. Let's start by making sure we share the link first. Here we go. Okay. 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 Four. One. Two. Three. Three. Four. Three. Three. Five. One. One. partager les liens we are sharing links now if you are watching us we want you to do the same voilà so let's start the show by good evening everyone who are watching us from united states africa europe anywhere you may be watching us at this moment bonsoir à tous pour tous et qui sont en train de nous suivre de l'afrique des états unis partout au monde où vous êtes en train de nous suivre this show is english and then french nos émissions commencent en anglais et puis on va finir en français everyone is going to have an opportunity to ask the question at the end tout le monde aura l'opportunité de poser leurs questions à la fin so we gonna start breaking down everything in english and then we gonna move to french so on va commencer de décortiquer tout en anglais et puis après on va aller dans le détail en français today we're gonna talk about the house market opportunity avec with the price cut and then we're gonna talk about the new labor i know that you guys know about the new labor law we're gonna discuss it and then also we're gonna talk about student visa and order information aujourd'hui on va parler sur l'opportunité de gens qui veulent acheter la maison on va donner les détails comment les marchés se trouvent et donner quelques recommandations content c'est à la même occasion on va parler de la nouvelle loi écoutez moi très bien la nouvelle loi aux états unis qui veut assez que vos enfants des 14 ans puissent aller au travail il faut suivre cette émission pour comprendre et puis on va parler de visa d'études et autres sont moving forward nous allons remercier ceux qui ont venu au premier à notre show Mbemba Zizina de Lewiston merci merci Dorkasa Boyana de Kentucky merci merci Julieta Fumutia de Westbrook, Maine merci merci Tom Singinda de North Carolina merci Gala Mununda merci Bibi Bikeka de Charlotte, North Carolina merci Raphael Jonga de Pennsylvania merci merci Karine Yenobi de Chicago merci merci Emilie Omadi TV de Kentucky merci merci El Moreno Gloria TV de Wisconsin merci Trésor Koya de Portland, Maine merci Mami Mala de Cincinnati Mami Mala Madame je t'ai sali les enfants et ton mari Mami Mala Trésor Koya de Portland merci merci J.P.Mouya depuis Dallas, nous remercions à Tchoko Mouke de North Carolina merci Justice Love de Maryland Silver Spring, nous remercions à vous remercions et puis nous allons commencer notre show là je veux tous partager ce show, si c'est la première fois que vous êtes partie de notre TV show s'il vous plaît like et abonnez à notre chaîne si c'est la première fois que tu te retrouves sur notre chaîne, nous vous demandons de vous abonner mais aussi de liker la vidéo, so let's go deeper and let's move on cette mission sera bref, we're gonna give you guys opportunity to ask questions at the end so let's move on with the house markets i wanted to go slow but i want to make sure people understand and take your time to understand so i want you to know that the interest rate is high right and a lot of people won't be able to buy houses right now that's the statement i want you to understand with the interest rate going high a lot of people wouldn't be able to buy houses right now but there are some options as we gotta go deeper so you will understand there are reasons why mortgage interest today is about seven percent and last year it was only four percent between january of last year to last year 2022 to today the interest rate shifted from four percent to seven percent what why is it like that what cost all of the sudden everything to be at that level remember remember that today with a lot of money that was in the markets the year 2020 year 2021 all that money flooded the economy and then they doing the quantity of tightening so the interest rates going up and then a lot of stuff is gonna get reduced as we're talking today it's about 30 percent decrease on house sales a lot of people are no longer buying houses the reason why people are no longer buying houses because it's costing more right the house is already expensive and then you also have the interest rate that's going so high so it's been tough for a lot of people and a lot of people don't want to engage the consequences it's gonna be a lot of housing there with no buyer before you go deeper there's a component so you can understand the house market how it works it's in the inventory of the house you gotta have a supply and you gotta have a demand so if there is a lot of supply meaning there's a lot of material to build a house if you have a lot of material to build a house it's going to be more people they can come and buy when you have when you have less material everything is going to be kind of in a rush a little bit so less material everybody wants the house what's that's the situation that we came across all the way last year but this year things are a little bit different things are a little bit better as far as supply but it's still not where it's supposed to be and the demand is kind of slowing down little bit after little bit one thing that you need to know those houses this house is issue the interest will impact a lot of people a lot of us will be impacted because we won't be able to purchase home that we we want to have right for example as i'm doing this video you can see a lot of houses in texas for example the price are dropping ten percent twenty percent all of that costing all of that is the reason why people are not aren't buying houses because the interest rate so you need to understand that new buyer in soon in near future will have a lot of opportunity as far as price cut when it comes but when it comes about house but not for the interest because the interest is going to be like that all the way until 2025 so if you are planning on buying a house keep in mind in about a few months it's going to be a lot of opportunity for you and then things is going to shift it to a better position another item that i want you guys to understand that there is a prediction for 2023 they are saying that in 2023 the interest rate is going to go down which is toward the end of the year but the interest rate is going to go down it's going to go down from seven percent to six percent this is regardless of your credit this is the reality in the market and also the increase is going to go all the way to 2025 so if you really want to buy a house for your family watch on the next few months you're going to seek houses price is going to be dropping but make sure you prepare a lot of cash so it's going to allow you to put more money to the down payments that will get you to a better position also you guys know there is a child level law that's the child new labor law that a lot of states are discussing right now that they wanted to drop the age for work into 14 which will automatically put our kids your kids my kids all the kids able to go to work what would that means into the future of this country it simply means the more they put those kids to go to work the kids are going to be working because they need money they're not going to go work for benefit which automatically will put you and i maybe in the position hard position of finding a job and then we will be having cheap labor in the days to come and also reduce a lot of benefit for our family so if you come across the law and is in your state make sure that you don't support a type of law because it's not helping you a couple of communication i want to make sure is about the cne for those who are congolese please make sure that you stop at the congolese embassy in dc to get your id which will allow you for the vote as it's gonna come forward so those are the information that we're gonna develop more in french to give a lot of people opportunity to pick up and to understand on va menace shifter en français pour les gens qui ne parlent que la langue française là on va parler avec beaucoup de développement et de précision j'aimerais vous demander s'il vous plaît vous qui êtes en train de nous suivre de liker et de partager cette vidéo je viens de constater une chose c'est un constat que je faisais il ya beaucoup de gens qui m'appelle je reçois beaucoup d'appels de choses où j'ai expliqué dans des vidéos avec les détails mais les gens partent et commettent des erreurs et reviennent vers moi sous forme de questions quelqu'un m'appelle pour me dire par exemple je suis ici aux états unis j'ai fait je vais pas citer son nom j'ai fait je réussis les documents de l'autorité de titel pour faire venir à ma nièce ou mon neveu ici aux états unis dont la personne vit aux états unis on lui fait faire un document comme comme s'il était l'autorité titelaire de l'enfant qui est au congo et que lui doit faire venir aux états unis alors qu'il ya eu des émissions où on a tout expliqué que ce que vous devez faire dans des cas pareils vous devez prendre soin de suivre les émissions que nous sommes en train de faire les émissions que nous faisions on le fait pas pour moi et je ne le fais pas pour mon entourage si je faisais ces émissions pour moi beaucoup d'informations que je vous donne moi je connais ça parce que c'est moi qui vous les donne beaucoup de gens qui sont autour de moi qui sont mes amis parle avec moi communique avec moi et on partage de tout mais je le fais pour toi qui n'est pas peut-être proche de moi je le fais pour vous qui n'est pas peut-être dommage qui ne sont pas peut-être dans ma famille je le fais enfin que vous puissiez avoir une connaissance sur ce qui se passe aux états unis ce sont des émissions que vous devriez partager vous même et prendre le temps de me suivre avec beaucoup d'attention ça sert à rien de donner mon numéro j'encore appelle simplis appel simple parce que le journaliste qui m'appelle je les renvoie dans les vidéos alors je voudrais assez que vous puissiez être attentif par rapport à ce que nous venons parler aujourd'hui et continuer à prendre nos émissions au sérieux on le fait pour vous il ya eu il ya eu deux semaines passées ou trois semaines passées que je ne faisais pas les émissions et j'ai à faire une émission pas avec mon logo c'est parce que mon système de l'ordinateur avait craqué et pour remplacer pour tous ces systèmes là acheter de nouveaux matériels micro et tout j'ai dépensé presque 7000 dollars américains je le fais pour vous vous demander rien puisque quand j'achète caméra ordinateur et tout tous les systèmes ça coûte de l'argent je les fais et je veux tout ce que je vous demande moi je les fais par amour je vous demande de suivre et de partager pour que vous puissiez avoir la possibilité de savoir ce qui se passe dans ces pays quand vous me voyez deux semaines trois semaines je ne suis pas là il ya de matériel qui cause de faux je vais pas venir ici demander donnez moi l'argent je parle je dépense l'argent de ma famille de mes enfants je les dépense mais je le fais par amour je n'attends rien de vous tout ce que je vous demande c'est d'être attentif et quand vous suivez vous comprenez c'est pour votre propre lien sinon moi je peux rester chez moi à la maison mais j'ai l'information je peux m'en sortir mais nous avons de gens qui ont besoin de ça quelqu'un puisse l'air expliqué et je donne beaucoup je donne beaucoup je vous dis je sors beaucoup de choses il ya même d'autres choses que je peux je fais sortir dans nos émissions qui peut même mais qu'aux éditeurs parce que je dévoile certains formulaires ou certaines formules comme aujourd'hui je vais dévoiler un grand secret en ce qui concerne la taxe un grand secret qui concerne la taxe mais je le fais pour vous je ne le fais pas pour moi parce que moi je les connais je peux en appliquer à la fin lors de questions quelqu'un puisse me rappeler c'est quoi le grand secret que je devais dévoiler pour la taxe je vais le dévoiler aujourd'hui voilà nous sommes live sur simpliste best tv alors on va commencer avec cette émission aujourd'hui en français en ce qui concerne le marché de maison je vais assez que vous puissiez être attentif vous qui avez déjà acheté les maisons et vous qui voulez acheter les maisons vous devez savoir ça c'est important tel que nous sommes en train de concevoir cette vidéo ici je veux que vous puissiez savoir que le taux d'intérêt qu'on paye sur une maison ou dans dans le véhicule tout se comprend en crédit aujourd'hui les taux d'intérêt est élevé à 7% le 7% de taux d'intérêt cela veut dire que le taux d'intérêt a atteint un niveau que ça pas à y atteindre dans le 20 ans passé donc on est dans une période de crise que vous ne pouvez pas imaginer lorsque vous êtes allé où vous pensiez prêter de l'argent pour acheter une maison mais pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à 7% alors que l'année passée le taux d'intérêt pour le mortgage était 3% 4% aujourd'hui c'est 7% vous devez comprendre que c'est parce que l'année 2020 lorsqu'il y a eu COVID l'année 2021 le gouvernement a fait sortie beaucoup d'argent et c'est le sortie de cet argent là c'est comme si ça inondait les marchés économiques et que beaucoup de gens avaient de l'argent et que l'état devait récupérer cet argent là sur le marché et pour le récupérer il doit faire ce qu'on appelle en anglais quantity of timing cela veut dire on doit faire de sorte que l'argent qui est dans votre poche là qui est dans votre compte là puisse quitter votre compte et d'une manière ou d'une autre revenir d'une manière ou d'une autre aux hommes riches tout comme à l'état et enfin qu'il y ait carence sur les marchés pour que le chose récupère la ligne normale alors la plupart de choses que les gens mettent beaucoup de moyens c'est le maison l'achat de maisons parce que nous sommes en famille au jour d'aujourd'hui que je suis en train de vous parler beaucoup de personnes ne sont plus à mesure d'acheter le maison la prévanée au jour d'aujourd'hui selon les ventaires il ya 30% des maisons qui ne sont pas vendu comparé à l'année passée à la même période vous voyez par exemple si vous habitez dans d'autres états on va arriver là bas vous allez vous rendre compte qu'il ya beaucoup de maisons qui sont en train de réduire des prix donc il ya maintenant le gens qui s'hésitent ils disent non je peux pas acheter une maison maintenant parce que si tu achètes une maison je vais vous donner un exemple par exemple une maison des 250 mille dollars les taux intérêts de 7% tu paies à peu près les mortgages de 2000 2500 dollars sur le 2500 dollars que tu paies le monde et 2000 dollars par chez la personne qui t'a prêté de l'argent ou 1500 dollars par chez la personne qui t'a prêté de l'argent et le reste 200 dollars va sur le principal sur la somme que tu avais prêté et le reste va sur l'insurance et tout la taxe donc vous comprenez que le vent ne veulent pas acheter de maison à cause de ça à cause de ses taux d'intérêt liker la vidéo et partager on va beaucoup parler s'il vous plaît alors alors une chose que vous devez retenir c'est que avant que le maison puisse le prix puisse descendre il ya une combinaison derrière de deux choses la première des choses c'est les souples les souples c'est quoi c'est les matériels c'est qu'il faut pour qu'on puisse construire de maison rappelez-vous que pendant qu'au vide il ya beaucoup de compagnies qui ont fermé il ya beaucoup d'emplois qui travaillent déjà au niveau de la maison et on n'a pas pu avoir la chance d'avoir beaucoup de choses sur le marché d'où maintenant les choses commencent à revenir petit à petit mais le supply n'est pas toujours comme ça devait être sur le marché une de raisons pourquoi le maison coûte cher aujourd'hui parce que le genre prend les temps pour construire les gens prendre les temps pour acheter les matériaux du fait qui a arrêté là c'est la raison pourquoi le maison coûte cher aujourd'hui maintenant le maison là qui coûte cher le genre ne sont plus à 4 à mesure d'acheter ça il n'y a pas de demande automatiquement les maisons là vont commencer à réduire le prix je vais vous donner un exemple si vous habitez texas nos amis des texas irving erving je pense you less colina colina whatever comment on appelle ça je sais plus colina tous ces mondes tous ces coins là planos vous allez vous rendre compte que le maison sont en train de réduire le prix il ya même d'autres personnes dont on est en train de vous appeler une maison à vendre ici est ce que tu cherches une maison c'est parce que le maison là commence à au tout là il n'y a pas de gens pour venir la colina percy il n'y a pas de gens pour venir acheter ces maisons là et le prix sont en train de réduire petit à petit et quand le prix se réduisent comme ça c'est important pour vous qui veulent acheter les maisons de commencer à acheter les maisons parce que une maison qui était construite à la colina qui coûter lorsqu'on construisait la maison ça coûter 500 mille dollars avec cette rarité des clients la maison est maintenant à 400 mille dollars tu peux maintenant acheter une maison 100 mille dollars de moins mais fait attention cette maison là que tu achètes à 100 mille dollars de moins la valeur de cette maison là était estimé à 500 mille dollars par rapport au matériel et autant qu'on a construit cette maison là et quand toi tu achètes cette maison là la maison peut avoir la valeur de 500 mille dollars ou bien 450 mille dollars parce que le matériel qu'on a construit en ce stade ici ça coûte cette somme là n'embrassez pas trop parce que le maison ne sont pas encore là en train de 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 c'est comme s'il n'y a pas d'espoir retenez bien ce que je viens de dire une maison quand on est en train de la construire du fait qu'il n'y avait pas de supply du fait qu'ils ont payés les gens plus que ce qu'on devait leur payer la maison qui devait coûter exemple les cinq cent cinquante mille dollars était listée à 600 mille dollars maintenant que personne achète cette maison là on coupe cinquante mille dollars vous vous pensez qu'on a enlevé cinquante mille dollars mais en réalité on n'a pas enlevé cinquante mille dollars c'était juste le overpay qu'on avait mis en cédant et la valeur de la maison c'est toujours à ce qui concerne le cette somme là je veux que vous puissiez savoir ça nous sommes live sur simples besty vidouin je vous rappelle c'est ce qui représente cette logique là mais aussi mais aussi une chose que vous devez savoir ou retenir dans le jour à venir dans trois quatre mois ici le maison là vont encore connaître le rabais en termes de prix ça sera l'opportunité pour vous d'aller acheter ça sera l'opportunité pour vous d'aller prendre l'opportunité d'exploiter mais mais vous devez savoir que le taux d'intérêt sera toujours élevé et le taux d'intérêt qui sera élevé ne va pas se réduire ne va pas se réduire dans une année les taux d'intérêt pourra se réduire vers la fin de l'année 2023 on dit ça va quitter de 7% à 6% mais l'intérêt là va nous accompagner jusqu'en 2025 cela veut dire tu peux acheter une maison aujourd'hui quand on produit la valeur de la maison tu achètes et puis tu auras l'opportunité dont le jour a venu de refinancer la maison ça veut dire tu prends à l'argent avec une autre banque pour que cela soit financé d'une autre manière voilà en ce qui concerne le maison que je vous lis que vous puissiez comprendre et les gens qui veulent acheter les maisons patiente un peu un mois deux mois vous pouvez avoir encore de bons deals spécialement dans les états comme texas qui sont en train de ils sont en train de réduire leurs prix à un niveau que vous n'aviez pas l'idée faute de clients mais le rythme que nous avions pris on va continuer comme ça juste vers la fin de l'année 2025 je voudrais assez que vous puissiez avoir ces détails la deuxième point qu'on va parler aujourd'hui avant que je n'aborde ça je vais épingler deux trois messages et puis je vais aborder ça je voudrais parler de congolais de l'arrivée démocratique du congo qui veulent devenir qui veulent plutôt se faire enrôler et que l'enrôlement continue à l'ambassade de la rdc à l'ambassade la rdc à washington d'ici l'enrôlement est là si tu es congolais tu dois amener ta green card ainsi que le passeport valide mais si votre passeport est invalide ça veut dire que ça expiré vous pouvez aller là-bas toujours on va vous faire la carte conciliaire qui coûte 30 dollars et si vous êtes ici comme étudiant vous allez amener votre i20 valide avec aussi votre passeport on va vous aider à n'est ce pas de vous faire également enrôler l'enrôlement dont nous sommes en train de faire c'est juste pour les élections qui auront lieu les mois de décembre de cette année et là c'est pour voter seulement le candidat au niveau de la présidence parce que c'est un programme pilote que la cennie vient d'imprimer maintenant tout congolais de partout vous êtes aux états unis si vous avez le temps n'hésitez pas de vous faire enrôler pour accomplir votre n'est ce pas de voir citoyen dont vous avez la l'obligation de faire je voudrais aussi profiter pour n'est ce pas confirmé le programme des obsèques de notre maman qui qui va se passer maman pétronnelle ça va se passer le 11 mars cela veut dire le samedi qui vient à iowa city le flyers est déjà disponible on va donner quelques communications il s'agit bien des nos mamans qui ont perdu leur vie lors d'un accident des circulations qui a il y est trois semaines passées les obsèques de maman pétronnelle bolo bolo mello qui aura lié le samedi n'est ce pas 11 mars 2000 23 à iowa city à l'église catholique le vendredi mars les dimarts 2023 de 15h à 17h30 il y aura visitation où on va exposer son corps ça sera sur la avenir ça sera sur 22 70 moscantine avenue iowa city le zip code c'est 50 et 240 et puis le samedi les obsèques va commencer à de 11h du matin à 13 heures sur l'église saint marie catholique church qui est localisée sur 228 east jefferson iowa city zip code 50 et 245 et puis le site finira et l'enterrement aura lié toujours au cimetière de l'église catholique qui est localisé sur 11 20 des north d'autres streets à iowa city 50 et 205 des 145 et puis il y aura un peu un peu une petite réception après le funérail qui aura lieu sur 226 6 2 gilbert street iowa city donc si vous habitez de ce point là et que vous vouliez participer au funérail ou aux obsèques de notre maman pétronelle n'y manquait pas de participer car c'est le chamin de tout un chacun de nous paix à son âme sincères condoléances à toute la famille les autres des obsèques de maman sidonie et maman sophie vont suivre le samedi le samedi 18 mars on aura également cédé finira là on va vous communiquer avec détails le coordonner la communauté congolaise des ayahuasili demande aux congolais de cotiser l'auteur de 100 dollars si vous avez cet auteur de 100 dollars là de cotiser ça sera une bonne chose pour que la famille pour que la communauté puisse supplier aux besoins n'est ce pas de trois familles déséprouvées alors on va passer à l'autre point qui est très important il s'agit de la nouvelle loi sur nos enfants je veux j'avais fait deux trois vidéos ici où j'ai parlé j'ai interpellé la conscience des parents sur la vie que mène nos enfants ici aux états unis j'avais expliqué que il y avait deux parents qui n'ont pas accès dans la vie de leurs enfants cela veut dire il ya toi tu es parent tout ce que tu fais c'est les travails tik tok facebook et puis tu dors le matin tu déposes les enfants les enfants font les devoirs eux mêmes les enfants font tout et même vous n'êtes même pas active dans la vie de vos enfants l'après vanné je ne sais pas si vous habitez gallesbourg vous aurez pu entendre dit qu'il ya eu des enfants qu'on a abusé avec eux par un pasteur l'après vanné si vous êtes au courant il ya des enfants qui ont maintenant les armes dont un et même arrêté au niveau de boston l'après vanné il ya de nos enfants qui dans pas longtemps à cause d'elle son père a perdu la vie à champagne il ya beaucoup d'exemples qu'on peut énumérer sur la vie de nos enfants avant que je n'aborde le sujet de la loi en question je voudrais assez que si tu es parent si tu es en train de me suivre et que tu as les enfants tu dois adopter cette chose la première deux choses est très sûr que tu pris avec des enfants chaque matin chaque soir la deuxième deux choses et tant que parent tu dois être sûr que je tout le jour tu prends cinq à dix minutes de conversation entre toi et des enfants et ainsi tu en as cinq ça te prend une heure tu prends le temps de parler à chaque enfant comment ça était ta journée qu'est ce qui se passe comment je peux t'aider si tu as un problème vient vers moi ton père ou ta mère la troisième et dernière chose vous devez avoir l'habitude de vérifier le sac de vos enfants lorsqu'ils sont peut-être en train de dormir peut-être qu'ils peuvent avoir deux choses là bas ça ne va pas seulement être le lettre des copains ça peut avoir deux fois nous sommes aux états unis ça peut avoir des chambres dedans ça peut avoir un revolver dedans vous ne savez pas la vie qu'embrasse vos enfants en dehors de votre famille et vous devez faire cet effort là à communier avec vos enfants beaucoup de parents ne sommes pas à l'auteur des communiers avec nos enfants beaucoup de parents c'est qu'on fait on laisse nos enfants faire les devoirs eux-mêmes l'enfant te dit que je matche des baskets tu dis à l'enfant va tu n'assiste même pas vous devez être inclusif dans la vidéo pourquoi j'ai commencé par là c'est parce que beaucoup parmi vous les abonnés des simples bestie vie je ne pense même pas que vous êtes au courant d'une nouvelle loi qui veut assez que les enfants de 14 ans puissent commencer à travailler vous n'êtes pas au courant de ça mais je sais que vous êtes au courant de la réduction de food stem je sais que quelqu'un ici en train de me suivre on lui a peut-être dit qu'on a on va réduire son food stem ou bien on a déjà réduit une autre personne qui recevait les food stem ou les wix ou les links on ne lui donne pas vous ne savez pas pourquoi si vous êtes là manifester vous ce n'est pas un problème on est en train de communiquer pourquoi vous êtes au courant de ça mais vous n'êtes pas au courant de la loi c'est parce que vous n'arrivez pas à faire le mariage entre cette réduction là et la loi la loi en question qui vient c'est que les enfants des 14 ans puissent aller au travail c'est là et la raison pourquoi on a réduit votre food stem c'est là et la raison pour qu'on ne te donne pas le food stem alors que tu étais qualifié mais tu te rends compte que non on t'a pas donné c'est là et la raison pour beaucoup de changements et tout ça c'est parce que les gouvernements ou encore le politicien estime que les enfants des 14 ans un enfant des 14 ans est capable d'aller travailler et gagner un gamin et si cet enfant des 14 ans est à mesure d'aller travailler automatiquement le food stem que vous recevez pour vos enfants les enfants des 14 ans n'en ont plus besoin et dans le jour à venir le taxe crédit que vous recevez pour vos enfants qui ont 14 ans vous n'allez plus y avoir besoin parce que vos enfants là peuvent aller au travail voilà une loi qui est en discussion ici aux états unis dans plusieurs états et que beaucoup de personnes dont les abonnés de 100 plus basse tv ne sont même pas au courant et cette vidéo ici personne ne va également partager ça parce que on ne parle pas de stimulus alors que ce sont deux choses qui va vous impacter qu'est ce qui va arriver si cette loi là des 14 ans passés suivez moi bien si la loi de 14 ans passés nous allons avoir une nouvelle classe des travailleurs qui serait une classe majoritaire parce que les enfants de 14 ans à 21 ans la jeunesse ou les jeunes ils sont plus nombreux que vous et moi de quart de 35 ans à 40 ans ainsi élevé nous ne sommes pas ils sont plus nombreux que nous qu'est ce qui va arriver un enfant de 14 ans jusqu'à peut-être 21 ans ils ont besoin de l'argent cash cela veut dire ces enfants là vont aller au travail pour le cash ils ne vont pas tomber malade comme toi et moi qui avons dépassé 30 ans 35 ans ils n'ont pas besoin de l'assurance santé parce qu'ils sont jeunes ils ne tombent pas malade et puis ils n'ont pas la vision de la retraite ils sont trop jeunes ce qui signifie vous allez constater les compagnies comme amazon walmart tout ça entouré des enfants des 14 ans et on leur paye le minimum wage de 7,8 dollars ils sont dans les bons la conséquence logique toi et moi dans le jour à venir dans le contexte de cette loi nous n'allons pas avoir nous n'allons pas avoir n'est ce pas le travail et c'est une loi qui est en train d'être discuté dans plusieurs états tout le monde n'a pas mais bon nous les africains ce n'est pas dans les tic toc les choses comme ça bon puisque nous nous sommes à tic toc ce n'est pas important vous allez voir les gens qui sont américains qui se sont faits naturaliser américains lorsque peut-être dans l'air et d'art il s'était loi va être passée ils n'auront même pas le courage ou les temps d'aller voter ou de faire la pression à l'air des pittés et sénataires quant à c'est mais nous nous allons communiquer parce que nous estimons que cette loi est très dangereuse ça va éliminer une bonne partie de personnes capables à construire la vie dans le jour à venir parce que le parent n'ont pas le moyen je vous donne un exemple tu as 4 enfants 14 ans 16 ans et 15 ans je donne 3 et vous même 18 ans 4 enfants et que et tant que mère tu n'as pas le moyen pour nouer les bouddhidou les deux bouddhidou mais puisque la loi maintenant autorise un enfant de 14 ans d'aller travailler tu vas envoyer tes enfants au travail même si tu les envoyais pas les enfants eux mêmes de soi vont aller chercher le travail pour ne pas te venir en aide et lorsque vos enfants vont faire ça automatiquement nous sommes d'une manière ou d'une autre lié et quand on est lié dans ça comment est ce que les enfants là doivent travailler 40 heures et puis aller à l'université comment est ce que ces enfants là peuvent aller travailler 40 heures et prendre le temps être performant à l'école la réponse est impossible donc c'est une loi de mécanismes une de mécanismes plutôt pour empêcher nous nous la classe moyenne dans le jour à venir d'avoir des enfants instruits ou instruit mais non là vous êtes en train de me regarder il part de quoi et personne n'était au courant de ça et quand on vous demande de partager puisque ce n'est pas de l'argent personne n'en partage une autre personne peut penser que c'est une bonne loi que les enfants des 14 ans peuvent travailler il faut regarder les autres angles et c'est une loi qui est déjà en gestation on va venir vous communiquer dans le jour à venir sur l'évolution de cette loi mais c'est une loi que vous vous annoncions déjà que c'est une loi dangereuse qui va affecter beaucoup de choses je vous demande de liker la vidéo et de la partager notre point qu'on devait parler aujourd'hui il y aura une réunion sur les visas d'études la semaine prochaine la semaine qui commence ici je voudrais assez que tous ceux dont ils nous ont écrit le mot étudiant vous êtes déjà dans les groupes si tu n'es pas encore là être sûr que tu m'écris encore et un faux ou étudiant ce soir tu seras dans les groupes parce que c'est dans les groupes qu'on va poster le jour l'air de la réunion et les gens qui vont participer sont ce genre là qui seront prises en considération la réunion pour on y est au courant de la semaine on va vous communiquer on va vous dire là le jour ça sera sur zoom si tu n'as pas zoom commencé déjà à download zoom dans votre téléphone pour avoir la bonne connexion quant à ces et donc cette nouvelle loi dont je suis en train de vous dire c'est cette loi qui veut assez qu'on puisse réduire le footstep parce que vous n'allez plus avoir besoin de footstep lorsque vos enfants de 14 ans et même part du travail footstep ne sera plus intéressant c'est cette loi qui change beaucoup de choses beaucoup de gens parmi vous voient mais footstep est parti mais c'est parti ou au bac à tina bénéfice on n'a pas sa libre est-ce que vous suivez la formation ou bien vous êtes tous experts en politique plus que vali plus que patrick mouillard plus que comment il s'appelle président félix sisekedi mais il ya deux choses qui vous concerne ici votre propre vie ici aux états unis la vie de vos enfants vous ne faites aucune vous ne faites rien et vous ne donnez aucune attention sur ça et c'est dangereux avec le mécanisme est pareil avec des choses pareilles je vais vous dire qui sont qui seront le vrai coupable dans ça le vrai victime ça serait toi et moi nous qui ont dit mal à nouer les vous dis moi nous qui dépendons de chèques paye tchèque par paye chèque parce que un enfant d'un sénateur un enfant d'un député le parent gagne assez ils n'ont pas besoin d'aller travailler pour gagner de l'argent ici je ne parle pas des travails des madame je parle du travail travail là où tu travailles ton enfant vient et travaille là bas donc c'est à ces niveaux là que vous devez prendre ça au série et comprendre ce que nous sommes en train de parler c'est par rapport à vous voilà pourquoi l'introduction de cette émission je vous ai dit faites attention à ce que je suis âgé parle toujours parce que je fais ces émissions pour vous je ne le fais pas pour moi ces émissions sont faites pour vous donner l'information pour que vous vous sachiez ce qui se passe j'avais promis de dire quelque chose c'est qu'ils ont commencé à vivre avec moi peuvent l'entendre beaucoup de gens me pose la question mais mon frère est ce que faire la taxe séparer c'est bien ou c'est mauvais je vous ai dit la loi prévoit que tu peux faire la taxe séparer ce n'est pas un problème parce que la loi prévoit mais il ya un crédit que tu perds c'est le crédit par exemple le crédit lorsque ton enfant veut aller à l'université il ya ce qu'on appelle le grain et si tu fais la taxe séparer tu ne seras pas bénéficiaire de ce grand classe cependant cependant je souligne l'ARS ou l'université ne peut vous demander que le trois derniers taxes est ce que vous m'avez entendu faites la taxe séparer il n'est pas un problème mais vous perdez beaucoup de crédit parmi le crédit le crédit qui permet aux enfants d'aller à l'université avec le moyen de l'état je fais une jeu nous sommes live sur simples bestie vie je fais virgule jeudi c'est pendant l'ARS ou l'université ne peut vous demander que le trois dernières taxes est ce que quelqu'un a compris quelqu'un a compris si vous avez compris je vais être sûr que vous avez si vous faites la taxe séparer toi et ta femme ce n'est pas illégal mais vous perdez beaucoup de crédit parmi le grand crédit que vous perdiez c'est le crédit lorsque votre enfant veut aller à l'université d'aller à l'université gratuitement parce qu'il ya l'argent que le programme fait mais pour être qualifié dans ces programmes là le couple doit faire la taxe ensemble mais on va vous demander seulement le trois dernières années c'est à dire votre enfant africaine votre enfant à votre enfant à une année tu peux faire séparer une année des ans séparés trois ans séparés jusqu'à c'est que trois ans avant je m'arrête là tu peux maintenant faire la taxe ensemble pour bénéficier de ces crédits là je pense j'ai été plus clair et je vous ai donné voilà il ya des gens qui ont une seule personne qui a déjà compris je pense que le reste vous allez poser la question à cette personne là donc là il s'agit bien de il s'agit bien d'un grand secret que beaucoup déjà ignoré que je viens de relever dans cette émission heureux c'est qu'ils ont été live avec vous dans cette édition et vous aviez pu comprendre c'est que nous voulions vous dire c'est par ici on va mettre fin à cette session live et nous vous demandons si vous avez des questions à poser vous et vos questions on va en reprendre déjà je vais commencer à lire quelques questions oui c'est à dire si on faisait ça changeant comment on demande les trois dernières années des taxes à merci beaucoup toi qui a compris je pense il ya beaucoup de gens qui ont compris je suis là pour répondre à vos questions par rapport à l'émission qu'on vient de faire aujourd'hui et s'il ya d'autres détails que vous vouliez poser comme questions je vous accorde quelques dizaines de minutes et puis je veux répondre à toutes les questions dont vous aviez à me poser ce sont des questions pas écrites et nous allions reprendre sur ça sans doute voilà beaucoup de gens nous ont compris je pense qu'on a été clair mais il ne faut pas seulement vous limiter à comprendre mais laïque la vidéo partager donner l'information la bonne information autant d'autres personnes qui des fois ne sont pas à mesure de nous suivre de nous écouter d'avoir cet accès là de suivre et comprendre ce que nous sommes en train de faire si vous êtes vous avez des questions à poser je suis là pour en répondre s'il n'y en a pas on va clôtirer cette émission ici mais je sais qu'il ya des gens qui ont des questions manifesté vous je veux répondre à vos questions à partir de maintenant et déjà là je tiens à remercier tous ceux dont qui ont eu les temps de suivre cette émission avec beaucoup d'attention c'est qu'ils ont partagé également je vous demande déjà un grand merci et je vous demande de faire encore mieux parce qu'il ya beaucoup de gens ont fait des émissions ils ne suivent pas les émissions ils appellent ils commettent des erreurs et puis ils voient les émissions après c'est parce que vous ne faites pas un grand travail de partager les émissions donc vous pouvez partager les émissions je suis à texas comment contacter notre sénateur vous avez si vous habitez peu importe l'état où vous habitez peu importe l'état où vous habitez vous allez sur google vous écrivez sénateur de votre état vous allez voir son numéro de téléphone son adresse et son cabinet vous pouvez le faire comme ça Simplice quand tu dis aux africains je fais la taxe séparée chacun fait head of the house pour avoir beaucoup d'argent alors que normalement dans un couple on ne peut pas avoir tout head of the house ça c'est une très bonne question je vous ai toujours dit ici dans cette émission que la loi ne vous permet pas de faire la taxe séparée mais vous devez respecter la loi cela veut dire quoi quand on fait la taxe ce n'est pas que du fait que tu trompes tu trompes tu trompes ars chaque année que tu n'as pas été inquiété et que tu ne laisseras jamais l'ARS a un système d'audit et lorsque l'audit arrive si on tombe sur toi tu finiras par payer donc si tu veux faire la taxe séparée il faut pas seulement la faire séparée puisque la loi la prévoit mais il faudra également la faire parce que la loi vous donne l'opportunité de le faire en suivant les normes et règles quant à cette législation là le refinancement s'est fait après huit ans pour ceux qui n'ont pas fait les déposites pour ceux qui ont fait certainement en deux ans le refinancement lorsque vous êtes en train d'acheter une maison il ya le condition de ce que vous devez mettre dans les conditions que vous de condition des pourcentages que vous allez placer ça détermine quand est-ce que vous pouvez refiner votre maison par exemple les gens qui mettent cinq pour cent je pense que vous avez cinq ans avant de 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 refinancer votre maison je vais encore investi mais je pense c'est cinq ans mais pour les gens qui donnent dix pour cent vingt pour cent je pense que vous pouvez avec 20% vous verrez financer à tout moment selon que vous avez l'opportunité le pouvoir de le faire pour les gens qui ne donnent pas les dents payments vous avez écrit huit ans je ne sais pas trop je ne vais pas à m'aligner dans ça mais je vais mener mes investigations pour vous confirmer ça bonsoir simpliste moins à 16 ans au cas où ça la coquille qu'au bêta taxi et mon cours sont bas parents mais l'enfant travail non il va faire la taxe à sa taxe n'ayez mon coup nos cours bénéfices bénéfices alina couple ce qui boussali que ça la taxe séparée pour mal à ça la caca qu'ensemble je pense que vous devez suivre les émissions qu'on a fait sur la taxe quand vous faites la taxe séparée évidemment vous allez gagner beaucoup d'argent quand vous faites ça séparée mais vous devez respecter le norme quand c'est c'est très dangéré de faire travailler les enfants au lieu de encourager les enfants aller à l'école ça c'est un très bon point je vous avais dit que nous sommes en train vous qui me suivez nous sommes en train d'organiser une opportunité de business qui aura lieu à texas le 25 mars dont je serai moi même là et c'est qui veulent voler dans le domaine d'assurance gagner de 3000 dollars des côtés vous pouvez n'est ce pas nous écrire le mot business assurance on va vous ajouter dans la formation afin d'obtenir votre licence cette affaire là vous remporte beaucoup selon que vous allez avoir votre licence qui est accepté partout aux états unis et qui vous donne l'opportunité de gagner un peu plus d'argent donc si tu veux évoluer dans le domaine des assurances écrivez nous juste le mot à business assurance et puis on va n'est ce pas vous aider à vous retrouver on est là à merci vous êtes là voilà bonsoir est ce que c'est possible lorsque tu fais la taxe on demande de payer 3000 dollars ça dépend il ya deux personnes qui paient à l'ARS du fait qu'ils ont fait beaucoup d'argent il ya d'autres personnes qui paient à l'ARS du fait qu'ils ont menti il ya beaucoup de choses eux ça peut être vrai ça peut être faux ça dépend des circonstances ce qui dossier n'a eu et commune à nvc et ça l'aka combien de mois pour aux voix et number je ne sais pas celui de ces romina nvc pour aux voix et number je ne sais pour une opposée question nini parce que nvc après ça à n'amberté n'a pas au nolo bas interview sol nolo bas interview et ce dépend de la rapidité au coup de sabbat de sénon à la système et puis ba aussi dans un ambassade ambassade n'aime de définir mais je vous expliquez la vidéo la salle à y passer que backlog de la somme a cassé que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir d'interview à la base et l'interview depuis octobre novembre t'il est l'eau n'a le paix à mit et au paix à l'ip et moi la formule au regrosse à la peau les cas moi les bossaux et abattu n'y en surtout papa vous pouvez aider une personne qui a gagné son dv financièrement pour venir ici à nous nous on le fait pas moi personnellement je ne le fais pas mais je connais les gens vous me contacter en privé on va voir si on peut vous orienter par rapport à ça en fait j'ai été dans cette catégorie sans down payment et quand je voulais faire le financement après qu'il m'avait été dit que c'était à l'état quatre ans après est ce qu'avait été dit c'était à ok donc vous n'aviez pas donné quelque chose d'un il y aura beaucoup de choses comme ça qui va arriver peut-être que c'est ça la cause pour avoir une maison aux états unis tu dois avoir quel crédit score si tu as déjà laissez-moi vous dire une chose pour avoir une maison aux états unis le crédit score n'est pas d'abord un critère tu peux avoir ton argent cash tu peux acheter ta maison cash le crédit n'a rien à voir avec toi avoir une maison aux états unis quand est ce que le crédit impact c'est lorsque tu n'as pas la totalité de payer et que tu veux qu'une banque puisse te donner de l'argent et c'est en ces moments là que votre crédit impact si vous avez déjà un crédit à partir de 650 qui est dans le good vous êtes dans les bons plus vous avez un bon crédit de 700 de 800 plus est dans les bons mais à partir des six ans vous êtes déjà dans les bons simpliste refinancement c'est à dire vous pouvez vraiment m'expliquer avec un exemple plus ok au financement c'est quoi j'achète une maison aujourd'hui dont je prends le prêt à la banque et je prends le prêt à la banque aujourd'hui à 7% une maison des 500 mille dollars dont je prends un prêt de 7% cela veut dire 30 ans après quand je finis le paiement je paierai totalement un million deux un million un million cinq cent mille dollars maintenant des ans trois ans après le taux d'intérêt descend au lait des 7% c'est maintenant à 2% donc je vais aller dans une autre banque ou dans la même banque je vais refinancer cela veut dire je vais prendre la même somme que j'avais je devais payer dans une autre banque avec les taux d'intérêt qui est le moindre et ça va faire de sorte que à la fin au lait de payer dans une maison des cinq cent mille dollars un million un million cinq cent mille je paierai par exemple les 650 mille ou 700 mille c'est ça au financement nous sommes contre cette loi nos enfants doivent étudier sans surcharge merci beaucoup voilà je pense que l'émission d'aujourd'hui a été claire précise il n'y a pas assez des questions et surtout nous sommes des dimanches je dirais merci à vous tous ceux qui avez les temps de nous suivre avec beaucoup d'attention mais je profiterai aussi pour demander à ce que vous puissiez liker la vidéo et la partager que la main dit très haut nous accompagne cette semaine qui commence que la semaine soit une de grâce des prospérités de réussite on se revoit à la prochaine édition si dieu levé dans deux trois jours ou carrément ça sera les week-ends que dieu vous bénisse on garde contact merci